Depuis des siècles, l'homme a besoin de références de temps pour s'organiser en société, gérer ses temps forts, ses communications, ses transports. Ici à Berne, c'était le Zygloqueux qui jouait ce rôle. Aujourd'hui, et grâce au développement technologique de ces derniers siècles, le temps est maintenant coordonné à l'échelle du monde via le BIPM, le Bureau International des Poids et Mesures. De nombreux instituts contribuent à l'établissement de ce temps coordonné, dont METAS. Ici à METAS, nous disposons de deux laboratoires, un avec des horloges atomiques commerciales qui réalisent la création concrète de cette échelle de temps, et un autre laboratoire composé d'un étalon primaire de fréquence qui permet d'étalonner cette échelle de temps. Voici l'étalon primaire de fréquence FOX2 pour Fontaine Continu Suisse. C'est cet horlage atomique que nous utilisons pour faire l'étalonnage de UTC, donc le temps coordonné. Concrètement, les atomes sont refroidis dans la partie basse de la fontaine, envoyés vers le haut, d'où le nom fontaine atomique. Ils passent deux fois à travers une cavité micro-onde, ce qui va leur permettre de réaliser la définition de la seconde. Et enfin, ils vont retomber à travers un dernier faisceau laser qui va détecter les atomes. Les lasers que nous utilisons travaillent dans l'infrarouge, c'est-à-dire que leur couleur n'appartient pas au spectre du visible. Mais pour ce faire, nous pouvons utiliser certains outils qui nous permettent de voir les faisceaux laser. Les atomes de césium présents dans l'étalon primaire de fréquence sont refroidis, préparés et détectés grâce à l'utilisation de faisceaux laser. Ces faisceaux laser sont générés sur cette table optique à l'aide de cinq lasers et de deux amplificateurs optiques, ainsi qu'un certain nombre d'éléments optiques tels que des lentilles ou des miroirs. Concrètement, pour refroidir les atomes, nous venons les piéger dans des couples de faisceaux laser, de sorte à les ralentir. Avec de telles méthodes, nous sommes capables de refroidir les atomes jusqu'à quelques microkelvins au-dessus du zéro absolu. Afin de garantir le refroidissement des atomes le plus optimale possible, la fréquence des lasers est asservie, c'est-à-dire qu'elle est bloquée à une certaine valeur. Et ceci est réalisé grâce à l'aide d'une électronique particulière et de certaines méthodes de spectroscopie. En collaboration avec l'Université de Neuchâtel, il nous aura fallu une vingtaine d'années pour obtenir un étalon primaire de fréquence fonctionnelle. Aujourd'hui, la précision de cette horloge atomique atteint les 2 10-15. Autrement dit, il lui faut environ 30 millions d'années pour accumuler une seconde de retard. En plus de l'étalonnage de UTC, les horloges atomiques peuvent être utilisées dans de nombreux domaines. Pour la recherche fondamentale, par exemple, comme la spectroscopie haute précision ou la dissémination de fréquences ultra-stables par fibre optique. Elle peut aussi servir pour certaines industries, comme les data centers ou les industries bancaires et financières. Autrement dit, sans horloge atomique, pas de GPS, pas de téléphone portable. Vous pouvez faire de l'étalonnage des 5 minutes. Voir des Finques de Neuchâtel